hello j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je t'embarque avec moi dans une semaine d'entraînement une semaine de récupération parce que je suis littéralement explosé, vidé, fatigué je n'ai ni l'énergie mentale ni physique pour faire des entraînements trop intenses donc avec le coach on a décidé de lever le pied pour deux semaines voilà le temps que d'un je trouve un équilibre avec mon travail et deux que je récupère donc les images qui m'ont suivi vont sembler familières puisque ce sont les mêmes que lors de mon vlog de la semaine dernière de mes quatre jours à paris puisque ce run de 45 minutes en endurance fondamentale se fait à paris voilà je t'embarque avec moi c'est parti à l'endurance fondamentale chiant mais absolument nécessaire et de toute manière je ne suis pas capable d'aller plus vite en ce moment bref lundi 45 minutes de run à paris et on continue cette vidéo sur ma semaine d'entraînement donc nous sommes mercredi hier je ne me suis pas entraîné car c'était repos et là je suis actuellement en train de me préparer pour l'entraînement de ce soir et on dit coucou au petit bonnet vert en train de démarrer sa dernière longueur puisque c'est moi prête maintenant que mon épisode épilation s'est achevé à reprendre le chemin des bassins des entraînements natation puisque je n'avais pas nagé depuis mon triathlon m d'ex les bains et ce retour c'est un vrai petit plaisir de trouver mon acolyte de toujours périne qui n'a d'ailleurs pas compris mon accélération finale dans cette dernière longueur de l'entraînement donc tu l'auras compris ce soir c'était reprise des entraînements en club de natation 2300 avec des allures que je n'ai jamais sorti bref ça annonce que du bon pour cette nouvelle saison de triathlon lundi à paris mercredi à lyon et aujourd'hui jeudi à genève pour ce troisième entraînement de la semaine on part sur un petit footing tranquille d'une heure qui je pense raccourci parce que je suis attendue à 19h et qu'il est déjà 18h05 et que j'ai 10 minutes de trajet donc bref c'est parti pour aller courir c'est fou comme courir dans un endroit paradisiaque à savoir les bords du lac léman ça motive de fou franchement j'ai kiffé mon run j'ai enfin retrouvé de bonnes sensations et ça fait juste plaisir et ça rassure en fait sur mon état de fatigue et ma condition physique parce que franchement c'était vraiment pas ça jusqu'à récemment et ce vendredi matin c'était renfaux dans le studio expérience training à genève dans le cadre d'un petit projet que l'on développe avec pierre dont je te parlerai très très rapidement je l'espère et il m'a concocté quelques surprises non mais regarde moi ce poids qu'il me rajoute alors que je suis en train de faire la chaise et c'était pas la première prise un bref une bonne séance qui de base était pour du travail mais qui m'a permis au passage de m'entraîner et surtout de vérifier toutes mes postures de base étant donné que je m'entraîne seuls habituellement à la salle de sport sur lyon donc nous sommes vendredi je suis actuellement dans les bureaux d'expérience training au coach qu'on t'a pu voir ce matin j'ai fait un peu de renfaux c'était pas prévu mais je t'en parlerai très rapidement du petit projet qu'on est en train de mettre en place et ça sent pas bon pour moi du tout cette histoire c'est qu'aujourd'hui ça devait être du repos et quelque chose me dit que ce sera pas repos vu qu'il m'a demandé si j'avais ma tenue de vélo tenue que je n'ai pas mais je suis pas sûr que ça m'empêche de me torturer hello hello donc samedi sixième jour de la semaine hier j'ai pas filmé les résultats de mon test ftp parce qu'au final oui pierre m'a mis sur un vélo pour faire un petit test ftp donc pour ceux qui savent pas c'est plus ou moins l'équivalent du test vma mais sur vélo donc pour connaître la la puissance maximale que je peux tenir une heure voilà j'ai un peu subi comme comme à chaque fois sur ce genre de test et là bah du coup c'est samedi matin et on se motive pour aller au deuxième entraînement de natation de la semaine ce qui est bien c'est que j'avais dit que cette semaine serait une semaine light en termes d'entraînement et compagnie que j'allais juste faire trois runs dans la semaine et au final c'est trois runs deux nattes un renfo et un test ftp voilà on est on est bien bref il est temps de se préparer pour la natation et la bonne nouvelle du jour c'est que je suis passée dans la deuxième litre d'eau et non plus la première non je déconne c'était juste que je suis arrivé en retard donc je me suis mis là où il y avait le moins de monde et une bonne chose de fête et voilà dernière run de la semaine une petite sortie d'une heure là je suis sur le retour il me reste un gros quart d'heure franchement c'est un bonheur que de commencer à retrouver des sensations à retrouver du plaisir de courir après ce gros passage à vis de poste 3 millions et comme tu peux le voir il y a beaucoup de vent aujourd'hui la météo c'est pas tromper mais un soleil juste magnifique et du coup je te rassure tu m'as vu toute la semaine avec la même tenue en fait c'est la tenue run visible que j'ai reçue de chez Brooks pour être vue la nuit donc j'ai une tenue temps chaud une tenue temps froid et j'avoue que j'aime bien tester quand même mes tenues je peux dire que la tenue temps chaud est plus que validée et maintenant c'est parti pour la traditionnelle sortie du dimanche sous un très très beau soleil j'avoue que j'étais là juste la plus heureuse du monde entre cette météo de rêve et surtout les sensations qui reviennent après une semaine qui au final était tout sauf une semaine de récup entre les deux séances de natation les 3 de run le test ftp et le renfo et pour faire du bien ce petit corps on termine dimanche soir par une séance de yoga donc au parc de miribel avec mon ami kevin qui est prof de yoga donc je vous mettrai le lien dans la description ouverture de hanche et c'était vraiment un bonheur que de s'étirer toute cette partie là qui a quand même sacrément souffert cette semaine mais vous vous